Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au métabolisme du sportif. Ce que j'appelle le sportif ici, c'est une personne réalisant un exercice musculaire. Donc ça peut être vous et moi ou n'importe quelle personne non entraînée. Un exercice musculaire, pour l'essentiel, c'est une contraction musculaire. Voici ici un muscle représenté avec une forme en fuseau, plus ou moins. Et lorsque ce muscle se contracte, il réduit sa longueur et augmente son épaisseur. Et en faisant ça, sur mon bras, si je prends mon biceps, je réalise ce mouvement-là. C'est-à-dire que par bras de levier, le muscle, accroché grâce à un tendon à l'os qui se trouve en aval de ce muscle, provoque le mouvement de la partie avant du bras ici. Et c'est ça, donc, un exercice type mécanique qui est réalisé lors d'un exercice musculaire et donc sportif. Alors pour comprendre comment ça marche, on va déjà enlever tout ce qui est système nerveux, parce que la commande ici est une commande nerveuse qui déclenche une entrée de dion calcium à l'intérieur de la cellule musculaire. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On imagine qu'on enlève le muscle, on le met dans de l'alcool, dans du glycérol, et on fait une expérience in vitro. Et alors là, pour déclencher la contraction du muscle, il faut rajouter une molécule, en l'occurrence l'ATP. Si je rajoute de l'ATP dans les fibres musculaires, dans les myofibrils en réalité, alors elle se contracte et développe une certaine force. Si je rajoute un poison métabolique comme le salirgan, à ce moment-là, la force de contraction redevient nulle. C'est quoi le salirgan ? C'est un poison qui empêche l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire la destruction de l'ATP. Alors la question, du coup, c'est quoi l'ATP ? L'ATP, c'est la principale source d'énergie à l'intérieur d'une cellule, qu'elle soit musculaire ou pas d'ailleurs. Et l'ATP, c'est une petite molécule, c'est un petit nucléotide qui comprend trois groupements phosphates. Et quand je casse un des phosphates, donc j'hydrolyse l'ATP en ADP, c'est-à-dire une molécule à deux groupements phosphates, si vous me suivez, je libère une petite quantité d'énergie et cette petite quantité d'énergie sert au mouvement. Concrètement, on a compris ça depuis déjà les années 70, à l'intérieur d'un muscle, on a des cellules musculaires qu'on appelle des fibres. Et dans ces fibres, on a des filaments protéiques, c'est-à-dire des protéines. L'actine, qui fait de longs filaments fins, et la myosine, qui fait des longs filaments épais. Ici, j'ai représenté un filament de myosine, là un deuxième, un troisième, il y a trois filaments de myosine, avec des sortes de têtes qu'on voit très bien au microscope électronique. En jaune, ce sont des filaments d'actine. Si je rajoute de l'ATP, comme ça, au niveau d'une tête de myosine, alors elle se met à bouger. C'est extraordinaire, mais la fixation de l'ATP provoque la fixation de la tête de myosine sur l'actine et son déplacement d'un côté, comme ça. En faisant ça, la tête de myosine hydrolyse l'ATP, c'est-à-dire la transforme en ADP plus P. Et c'est l'énergie contenue dans l'ATP qui a été libérée pour permettre ce mouvement. Après, il faut à nouveau de l'ATP pour continuer à bouger et donc à, au final, contracter le muscle. Vous voyez ? Donc cet ATP-là est indispensable au mouvement. Mais on a un petit souci. Si on mesure la concentration d'ATP à l'intérieur des cellules musculaires, Là, ici, dans mon exemple, j'ai les concentrations suivantes. En ATP, avant l'exercice, j'ai 5 millimoles par kilo de muscle d'ATP. Après l'exercice, j'ai encore 5 millimoles d'ATP par kilo de muscle. Comment ça se fait ? L'ATP ne varie pas alors qu'on l'a utilisé. Ça veut dire que l'ATP est détruit à mesure qu'il est refabriqué. Donc c'est pour ça que son taux reste constant dans le muscle. En fait, au final, sur une journée, vous allez fabriquer entre 40 et 60 kilos d'ATP, donc par jour. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne prenez pas de poids. C'est normal, c'est parce que les réserves en ATP, dans une cellule, c'est moins d'une seconde. C'est-à-dire que si je ne le renouvelle pas, en une seconde, je n'ai plus d'ATP. Ce qui se passe, c'est qu'en permanence, vous refabriquez de l'ATP. Mais si on en fabrique autant et tout le temps, c'est que le mécanisme à l'origine de cette fabrication doit être complètement banal. Ça doit être un truc qu'on fait tout le temps. Tiens, par exemple, respirer. La respiration, ça sert à fabriquer de l'ATP. C'est tellement évident que vous ne le saviez pas. La respiration, ça se fait à partir de quoi, au fait ? Ça se fait à partir de glucose. La preuve, c'est que si je mesure le taux de glycogène dans le muscle de 10,8 grammes par kilo avant l'effort, n'est plus que de 8 grammes par kilo après l'effort. Donc, l'ATP se régénère à partir de glucose. Le mécanisme pour ça s'appelle respiration. Alors, je vous rappelle la respiration parce qu'on l'a déjà vu dans une autre vidéo. La respiration, c'est donc le glucose C6H12O6 qui se transforme en CO2 plus de l'eau. Mais pour que cette opération ait lieu, il faut oxyder le glucose, c'est-à-dire utiliser de l'oxygène. C'est donc l'oxygène qui, en quelque sorte, permet la combustion ou l'oxydation du glucose. Et ce faisant, on détruit le glucose en gaz et cette destruction libère de l'énergie. Mais cette énergie est immédiatement stockée, capturée à l'intérieur de ce petit échangeur qu'on appelle l'ATP. En l'occurrence, quand une molécule de glucose est détruite, on fabrique 36 molécules d'ATP qui stockent l'énergie nécessaire ensuite à la contraction. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que quand on fait un exercice musculaire, on a besoin d'ATP et l'ATP, pour la fabriquer, on a besoin de respirer. Autrement dit, il y a un lien intime entre respiration, glucose, le carburant, et l'exercice musculaire. D'accord ? Pour aller plus loin, vous avez ici un graphique qui résume un peu tout le sport, en quelque sorte. En effet, on demande à un sportif de consommer de l'oxygène au repos ou pendant un effort. Alors, la première minute, là, on est au repos. Et après trois minutes, à nouveau, on sera au repos. Alors, on sait, grâce à la loi des gaz parfaits et à des calculs assez simples, que la consommation en oxygène, là, en litres par minute, par l'organisme, ça correspond à une quantité donnée de glucose consommée et donc d'énergie produite. On peut donc dire qu'au repos, là, l'organisme a besoin de consommer 0,5 litres d'oxygène par minute. On demande à une personne de faire du vélo, là, comme ça, sur un vélo ergométrique, et de développer une puissance de l'ordre de 500 watts. Si on lui demande de développer 500 watts, on sait qu'il doit respirer 1,5 litres d'oxygène par minute pour y arriver. Donc, en théorie, le cycliste, au départ, consomme 0,5 litres d'oxygène, puis tout d'un coup, 1,5 litres d'oxygène à l'intérieur de ses muscles-là. Pendant deux minutes, on lui demande de faire l'effort. Et après, il repasse à 0,5 litres par minute d'oxygène consommé au repos. Ça, c'est la théorie, c'est la courbe théorique. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et bien sûr, vous le savez, ce qui se passe en vrai, c'est qu'au repos, tout le monde arrive à le faire. Oui, 0,5 litres d'oxygène par minute, c'est tranquille. Mais quand on commence un exercice physique, le métabolisme n'est pas prêt. Et on n'augmente pas immédiatement à 1,5. On prend un certain temps pour y arriver. Il faut que le muscle soit suffisamment chaud pour utiliser l'oxygène et être performant. Au fait, ça ne sert à rien de ventiler en faisant... Ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est juste de la ventilation pulmonaire. Ce n'est pas dans le muscle que ça se passe. Donc, du coup, l'organisme n'oxygène pas assez son muscle. Et on dit qu'on accumule ce qu'on appelle une dette. Ce triangle-là, tout ça, c'est la dette en oxygène. Et vous le savez, une dette, il faut la payer à un moment ou à un autre. Et bien, on va la payer, dans le meilleur des cas, à la fin de l'effort. Ici, l'effort dure quelques minutes, deux minutes donc. Et au bout de deux minutes, au lieu de redescendre à la consommation de base, on redescend, mais alors avec exactement le même angle ici, c'est-à-dire la même quantité d'oxygène qui manquait là, il faut qu'on la paye ici. Ça, c'est le paiement de la dette. D'accord ? Ça fait que vous avez une phase, après l'arrêt de l'effort, qu'on appelle récupération, où l'organisme continue à s'oxygéner fortement pour refaire son stock au fait d'ATP. Et alors là, vous avez tout le secret du sportif. Puisqu'en effet, le but du jeu quand on fait un exercice, c'est d'éviter d'avoir une grosse dette. Donc, il faut avoir des muscles chauds. C'est pour ça qu'on s'échauffe avant de faire un exercice violent pour monter le métabolisme le plus haut possible et que le muscle soit prêt à tout de suite carburer. D'accord ? Comme ça, on évite d'avoir une dette et donc on évite d'être dans le rouge. Mais malgré tout, il faut se poser la question, comment on fait pour faire un exercice de 500 watts si on n'en a pas les moyens ? qu'il va falloir utiliser une autre voie métabolique. Alors, dans le corps, il existe trois voies métaboliques. La plus commune, c'est la voie aérobie, c'est celle de la respiration, c'est celle-là. C'est celle qui est en vert ici. Sur mon graphique, là, alors calibré en minutes, vous faites un effort physique et on regarde le travail effectué en joules par kilo de muscles. Et on voit qu'au bout de deux minutes, le métabolisme aérobie est en place. Et donc, on produit un travail grâce à l'oxygène. Mais avant, on utilise deux autres voies. La première, là, qui est très très fugace, elle dure à peine 30 secondes, c'est l'énergie qui est nécessaire pour faire des exercices violents. Est-ce que je peux faire ça sans respirer ? Comme ça. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui court un 100 mètres. C'est le cas de quelqu'un qui fait 100 mètres en natation, qui ne respire pas une seule fois. C'est l'haltérophile qui soulève sans respirer ses haltères. Et donc, ça, c'est le métabolisme de la phosphocréatine. La créatine, c'est une molécule qui est riche en énergie grâce à un groupement phosphate et qui donne son phosphate à l'ATP pour qu'on puisse faire des exercices sans utiliser d'oxygène. Et pour ça, on utilise des cellules musculaires un peu spéciales. Elles sont blanches, c'est-à-dire qu'elles sont pauvres en vaisseau sanguin et elles sont assez épaisses. C'est pour ça que les haltérophiles ont des énormes muscles comme ça. Au contraire, les cellules musculaires qui utilisent davantage d'oxygène sont des cellules assez fines. Donc, ça fait des muscles très fins et des fibres plutôt rouges parce qu'elles sont riches en vaisseau sanguin vu qu'elles utilisent beaucoup d'oxygène. Mais il y a un intermédiaire entre les deux. C'est le métabolisme de la fermentation lactique qui produit des acides lactiques. Alors ça, c'est un métabolisme qui permet de fabriquer de l'ATP sans oxygène, uniquement par fermentation. D'accord ? Alors, ce n'est pas une fermentation alcoolique. Elle ne donne pas de l'alcool, heureusement. Mais elle donne un ferment qu'on appelle acide lactique et qui est douloureux quand il est fortement concentré dans le muscle. Ça donne ce qu'on appelle les courbatures. Si on veut éviter de faire des acides lactiques, c'est très facile. Il suffit de partir tout doucement. Vous commencez tout doucement un effort et puis vous accélérez quand vous êtes chaud. Mais sinon, vous allez faire des acides lactiques. Voilà. Au fait, les ferments lactiques, ça permet de faire autre chose. Imaginez quelqu'un qui fait une course. Le but du jeu, c'est d'aller au maximum de la vitesse possible. Par exemple, là ici, j'ai 1,4 mètre par seconde pour un nageur. 1,4 mètre par seconde en nage, ça commence à être assez rapide. Avant 1,4 mètre par seconde, le nageur n'a pas besoin de fermentation lactique pour augmenter sa vitesse. Mais après 1,4 mètre par seconde, si jamais il veut augmenter sa vitesse, alors il va utiliser la fermentation lactique et donc produire des acides lactiques. À un moment donné, il sera dans le rouge complet. La douleur sera atroce et il faudra s'arrêter. Mais n'empêche qu'il faut savoir quand même qu'avec cette fermentation lactique, ça autorise l'organisme à dépasser ses limites, c'est-à-dire aller plus loin là, sans utiliser d'oxygène. Un dernier point sur la fermentation lactique ou sur la phosphocréatine ou sur la respiration, le métabolite qui est utilisé, le substrat qui est utilisé systématiquement, c'est le glucose à travers le glycogène. C'est-à-dire que, quelle que soit la durée, la violence de l'effort, on enregistre une baisse de la concentration en glucose dans le muscle, toujours, toujours, toujours. Et donc, toutes les voies métaboliques utilisent du glucose pour produire de l'ATP. La plus efficace, la respiration, ensuite la fermentation lactique et la phosphocréatine qui est un petit peu particulière. Oui, juste j'oubliais pour finir, la fermentation lactique produit uniquement 2 ATP par mol de glucose. Donc, c'est vraiment un rendement faible. C'est 18 fois moins que ça. Voilà, on a fait le tour du sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.